Bonjour à tous et bienvenue sur la Bille Crypto, ici Yaya et on se retrouve ce lundi 2 avril en compagnie de Fabien pour un nouvel épisode de News. Un nouveau bail est atteint cette semaine, le market cap de la crypto est revenu au niveau de mi-fin novembre à près de 250 millions de dollars, avec Bitcoin qui hésite au-dessus de 6500 dollars. Cette semaine a vu l'annonce par le Kazakhstan de leur intention de bannir tout trading et minage de crypto, ainsi que l'arrêt de l'utilisation de Bitcoin par Reddit. Cette semaine a aussi des nouvelles plus positives, comme la levée de 850 millions de dollars par Telegram en pré-vente, soit 250 de plus que prévu, faisant de TON Blockchain la plateforme qui aura levé le plus de fonds avant ICO. Coinbase de leur côté a annoncé le support prochain des tokens ECR20 d'Ethereum pour de possibles introductions de tokens sur GDAX, voire sur Coinbase. Et on passe au listing de la semaine avec Fabien. Le Parkbytes PKB sera délisté de Bitrex cette semaine à la date du 6 avril. Deux grosses conférences cette semaine. La première est la DEEconomy 2018, première édition d'un forum pour l'économie distribuée qui aura lieu les 3 et 4 avril à Séoul en Corée du Sud. On retrouvera parmi les speakers Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, Roger Verre, ancienne figure de proue de Bitcoin passé à Bitcoin Cash et David Schwartz de Ripple. A côté de ces figures de proue, on retrouvera aussi Joseph Poon, co-auteur du réseau Lightning en implémentation dans Bitcoin et de Plasma, future implémentation d'Ethereum. Ainsi que Vlad Zamfir, développeur du protocole Casper qui devrait être implémenté sur Ethereum à la fin de l'année. Donc de probables annonces technologiques à hauts potentiels sont donc à ton but. Autre conférence avec moins de poids lourd cette fois, il s'agit de la Beyond Block Summit à Tokyo qui aura lieu les 4 et 5 avril. On retrouvera dans cette conférence les fondateurs et CEO de cryptos comme OneChain, Aeon et RedPulse. Le 5 avril prochain, le fork de IPBC, Interplanetary Broadcast Coin, se déroulera sur une blockchain de tests ouverte à la communauté. Ce fork est principalement basé sur les différentes modifications de kryptonite pour éliminer le minage avec le matériel de type ASIC. Concernant Monero, l'équipe de Monero a décidé de reporter le fork prévu le 28 mars au 6 avril. La raison est de donner plus de temps à l'équipe des développeurs pour mettre à jour le projet. Cette semaine, le airdrop de PRL sera lancé le 6 avril. Les jetons SHL seront largués sur un rapport de 1 PRL pour 1 SHL. Actuellement, le seul exchange qui peut participer au airdrop est KuCoin. Cependant, ils n'ont pas reçu leur confirmation finale. En attendant la confirmation de KuCoin, ils recommandent que tout détenteur de PRL voulant recevoir des jetons SHL pendant le airdrop stockent leurs coins sur un wallet et non sur un exchange. Ensuite, il y aura le airdrop de TRX. L'équipe annonce que toute personne possédant des LionC tokens, LST, seront airdroppées de XVG et de TRX sur le site lionc.io. La distribution sera la suivante. Toute personne possédant un LST recevra un XVG et un TRX. SumoCoin, une crypto-monnaie fork de Monero, effectue une mise à jour. Initialement prévue pour le 4 avril, la mise à jour va surtout changer l'algorithme de minage pour le rendre plus résistant au ASX. Rubrique générale maintenant, et on commence avec Luxcoin qui lance une nouvelle version de son wallet, qui sera web cette fois et qui surtout permettra le staking et qui sera disponible pour les appareils mobiles. Luxcoin a aussi prévu la possibilité de licencier ce wallet pour d'autres blockchains. Pour rappel, Luxcoin est une crypto hybride qui permet à la fois le minage, le staking et le masternode. Le wallet sera live le 2 avril. Des nouvelles aussi de Voice, la plateforme pour la décentralisation du marché de la musique, qui annonce la bêta privée de leur application Android. Voice entend devenir une plateforme de streaming où les artistes pourront recevoir 100% du prix de vente de leurs titres. La décentralisation permettrait ainsi de se défaire du middleman, comme iTunes ou Spotify. En moyenne, les artistes et compositeurs peuvent s'attendre à recevoir entre 7 et 20% du prix de vente d'un titre dématérialisé et peuvent recevoir jusqu'à 1,5 centime par écoute en streaming actuellement. Les nouvelles d'EOS, une des plateformes d'applications décentralisées les plus attendues. Le 6 avril, la nouvelle version appelée DAWN 3.0 entrera en alpha public. Cette version apporte de nouvelles caractéristiques au réseau encore en test, comme des fonds de staking, un nouveau standard de smart contract et surtout la principale étape avant le changement des tokens en coin en juin. Enfin, Qlink va publier sa première application décentralisée sur Android le 3 avril. Le nom d'application est Wink et permettrait le partage de Wifi et de VPN, un wallet mobile ainsi qu'un chat. Les utilisateurs pourraient ainsi se connecter via la Wifi, d'autres utilisateurs et les paieraient en coin Qlink. A terme, Qlink entend décentraliser les réseaux mobiles incluant aussi bien internet que les SMS et qui inclurait un marketplace où les utilisateurs pourraient revendre le data non utilisé. Qlink fait partie des applications décentralisées hébergées sur le réseau NEO. Cette fois, nous avons le plaisir d'accueillir notre nouveau sponsor OCDA. OCDA, une firme experte en services web et mobile basée à Montréal, qui s'intéresse aux solutions blockchain et aux crypto-monnaies. Pour en savoir plus sur OCDA, consultez ozda.com et on passe à ce que dit Reddit. Cette semaine sur Reddit, c'est Radium qui a eu la plus grosse augmentation de mentions positives en hausse de 950%. Radium est une monnaie proof of stake dont le wallet nécessite peu de ressources et peut tourner sur des machines comme Raspberry Pi. Radium propose aussi un système de gestion de l'identité via la blockchain permettant notamment l'envoi sécurisé de fichiers via la plateforme. Radium a un market cap de 12 millions de dollars avec près de 3,5 millions de coins en circulation. Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre en commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et SoundCloud pour recevoir les derniers épisodes. De plus, si vous voulez nous aider, je vous rappelle qu'on accepte les donations en BTC, LTC et ETH ainsi que tous les autres tokens. Les adresses sont présentes dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada